Rita et machin de Jean-Philippe Arouvigno C'est son anniversaire, mais Rita fait la tête. Elle a décidé que rien ne lui plaisait. Ni le gâteau, ni les cadeaux. Il y en a trop, des trop gros, des trop petits, des trop moyens. Lequel ouvrir en premier ? Soudain, dans un coin, un petit paquet se met à gigoter. Trois petits sauts, pouf pouf pouf, et il détale. Reviens, cadeau, ou je te transforme en charrapaté. Un cadeau qui s'enfuit. On n'a jamais vu ça. Mais au fond du carton, devinez quoi ? Un petit bout de chien qui regarde Rita de côté en finissant sa gymnastique. Ça alors, dit Rita, je te préviens de tes bouts de chien, si t'as une peluche, tu files tout droit au vide d'ordure. Le petit bout de chien ne répond rien, mais son cœur bat. Coucou, coucou, coucou. Comme une montre au fond d'une poche. Rita lui apporte en cachette une grosse tranche de gâteau, un bol de lait et des fraises tagada. Tu as faim, petit bout de chien ? Ah, je te préviens, si tu n'arrêtes pas de roter, je te remballe dans ton paquet. Mais rien à faire pour l'attraper. Reviens ici, tes bouts de chien. Si tu veux que je te garde, il te faut un nom qui taille. Pourquoi pas Nabucodonosor ou Napoléon ? Rita se gratte la tête. Non, tu voudrais toujours être le chef. Et si je t'afflais chaussette ? Tu pourrais m'aider, peut-être. On dirait que tu t'en fiches. Rita a beau le secouer, le gratouiller, le chatouiller, le vrai chien pique du nez. Tu ne vas pas te mettre à ronfler. On commence juste à se connaître. Si tu continues, je t'appelle Serpillère. Mais qui voudrait d'un chien appeler Serpillère ? J'ai trouvé ! s'écrit Rita. Et si je t'appelais machin ? C'est un beau nom pour un chien. Surtout pour un vrai chien qui n'a pas de nom. Top là, dit le vrai chien. Crachons par terre et serrons-nous la pince. Rita n'en croit pas ses oreilles. Parce que tu parles, machin ? Seulement quand il faut, répond le chien. Machin, dit Rita en le prenant dans ses bras. Je crois que nous allons devenir de grands amis. Moi aussi, dit machin. Mais trêve de salamalèque, tu n'aurais pas un bonnet de nuit. L'anniversaire de Rita est fini. Dans sa chambre, on n'entend plus rien. Est-ce qu'elle boudre encore ? Non, elle dort. D'abord, il a fallu ouvrir tous les paquets. Et puis jouer à tous ses nouveaux jouets avec machin, son nouveau chien. Quel incroyable anniversaire. Demain, il y aura des milliers de bêtises à faire. Mais pour l'instant... Chut ! Pas de bruit. Rita a un nouvel ami. Un livre lu par Anaïde, mais gardit chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada